Alors, je reviens juste pour évacuer cette petite polémique née récemment. J'ai vu qu'au Mans et à Grenoble, deux jeunes femmes étaient venues voiler pour devenir bénévoles. Vous avez dit non ? Oui, effectivement. On a depuis, et ce n'est pas nouveau, ça fait plus de 25 ans, on a une charte des bénévoles. Une charte des bénévoles qui dit qu'on veut exercer ce bénévolat en indépendance totale vis-à-vis du politique, du religieux, du syndical. Et on respecte toutes les opinions, mais quand on fait son bénévolat au resto, on doit en afficher aucune. Aucun signe distinctif. Ça, c'est une charte que nous avons en l'application. Donc, vous n'accepterez jamais le moindre signe extérieur d'appartenance à telle ou telle religion ? Absolument. Ou tel ou tel parti politique ? Parce que j'ai vu des associations vous répondre, mais c'est de la discrimination. Non, c'est un choix très ancien, qui consiste à dire que si on veut véritablement respecter la conscience et la liberté d'opinion de chacun, il faut que nous, au resto, on n'en affiche aucune. Après, on peut afficher ses opinions à l'extérieur, mais quand on est dans l'enceinte des restos, on ne les affiche pas. Alors, je reviens juste pour évacuer cette petite polémique née récemment. J'ai vu qu'au Mans et à Grenoble, deux jeunes femmes étaient venues voiler pour devenir bénévoles. Vous avez dit non ? Oui, effectivement, on a depuis, et ce n'est pas nouveau, ça fait plus de 25 ans, on a une charte des bénévoles. Une charte des bénévoles qui dit qu'on veut exercer ce bénévolat en indépendance totale vis-à-vis du politique, du religieux, du syndical. Et on respecte toutes les opinions, mais quand on fait son bénévolat au resto, on ne doit en afficher aucune. Aucun signe distinctif. Ça, c'est une charte que nous avons en l'application. Ce n'est jamais le moindre signe extérieur d'appartenance à telle ou telle religion, ou tel ou tel parti politique, ou tel ou tel, je ne sais pas. Parce que j'ai vu des associations vous répondre, mais c'est de la discrimination. Non, c'est un choix très ancien, qui consiste à dire que si on veut véritablement respecter la conscience et la liberté d'opinion de chacun, il faut que nous, en restons, on n'en affiche aucune. Après, on peut afficher ses opinions à l'extérieur, bien sûr. Mais quand on est dans l'enceinte des restos, on ne les affiche pas.